Je suis présentement à San Francisco pour un voyage improvisé et j'ai décidé de me mettre au défi de manger le plus de fast-food américain que je n'ai jamais vu de ma vie en une journée. On commence avec le Jack in the Box. Comme vous pouvez le voir, ça n'inspire pas trop confiance. C'est cloisonné, c'est en plein travaux. Aucune idée par où rentrer. Ça doit être ici, j'imagine, sur le long du plywood. Ouais, c'est là. Ça donne trop envie. Jack in the Box est une chaîne de fast-food fondée en 1951 avec plus de 2200 emplacements aux États-Unis. C'est probablement les conditions de dégustation les plus étranges que j'ai eues de ma vie. Nous sommes dans un chantier de construction en décrépitation. Quand je suis rentré dans le restaurant, j'ai remarqué que le menu est énorme. On a des churros, on a des tacos, on a des petits déjeuners. On a des burgers ultra étranges à la Frankenstein avec des frites à l'intérieur. Mais j'y suis allé avec un classique. J'ai pris le numéro 1, le buttery Swiss cheese, les mini tacos loaded. J'ai aussi pris les curly fries, les frites de tire-bouchon assaisonnées. On m'en a beaucoup parlé. Ainsi qu'une boisson. D'ailleurs, ça, c'est une boisson de time medium. C'est assez massif. Le burger, il y a comme un petit pain brioché, tressé, assez joli. Je suis impressionné. Du fromage suisse, du bacon, une sauce crémeuse. C'est très silencieux dans le restaurant. Je suis le seul à parler. C'est vraiment, vraiment malaisant. Bon appétit. Pour vrai, c'est bon. C'est un peu sec, mais c'est très goûteux. C'est salé. Petite sauce peut-être à l'ail, je ne sais pas trop. On sent le bon fromage suisse. Le bacon aussi, mais très bon. Le petit pain brioché a un goût légèrement sucré. C'est vraiment agréable. Il y a de la petite farine. C'est un pain artisanal fait à la main par Jack. Lui-même dans sa boîte, Jack dans la boîte. Merci, Jack. Tu veux goûter? On va avoir un petit point de vue de Simon qui m'invite justement à ce voyage. Oui, tu sens que beaucoup de beurre. Ça fait bon, non? La viande est sec un peu, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Il y a un bon goût de beurre. C'est gras, c'est salé, mais c'est un peu sec. Les frites tire-bouchons. Boing, boing. Tu l'entends comme ça croustille. Ça, ça vient éclipser les frites régulièrement n'importe quand. Jour et nuit, c'est croustillant, c'est salé et ça a un bon goût d'épices. Une texture agréable. Creamy avocado lime sauce. Le genre de sauce qu'on n'aurait jamais dans nos fast-foods au Canada. C'est de la guacamole. Ça, ça a vraiment des saveurs mexicaines, américaines. De la lime, de l'acidité, le crémeux de l'avocat. Il y a vraiment un goût puissant de cumin. J'essaie d'extraire un tacos. OK. Il y a l'air d'avoir une pâte de viande à l'intérieur de je ne sais pas trop quoi. Je sens que ça va être un peu douteux. C'est super bon. J'ai l'impression de manger du Taco Bell. Bien épicé. Petite sauce tomatée, du fromage, de la salade. C'est juste un peu étrange à manger comme ça. Très bon accompagnement original qui change le mal de place. Franchement, j'ai bien mangé. Pour la versatilité du menu, les choix improbables et originaux, je donne la note de 7.5 sur 10 à Jack in the Box. On se déplace à seulement 400 mètres dans le quartier Theater District. Carl's Jr. est fondé en 1941 par Carl N. Karcher. Avec plus de 1100 restaurants, c'est la sixième chaîne de restauration rapide la plus populaire aux États-Unis. La chaîne est en expansion en Thaïlande, au Vietnam, en Chine et il y en a même quelques-uns en France. Le menu chez Carl's Jr. était beaucoup plus traditionnel. Ça ressemble un peu à ce qu'on est habitué du McDo, du Burger King. J'ai personnellement choisi le Big Carl. Ça avait l'air d'être le burger un peu signature inspiré d'un Big Mac. J'ai pris également trois chicken tenders et une petite sauce ranch pour accompagner le tout. Les tenders de poulet sont bien dorés, ont l'air frits à souhait. C'est encore très, très chaud et ça sent vraiment bon. On tremble le filet de poula dans la ranch et on se prépare pour un voyage astral. Voyons voir. C'est bon. J'ai l'impression que c'est encore meilleur puisque je mange ça dans un endroit complètement aléatoire et hautement dangereux de San Francisco. La panneure n'est pas très croustillante, mais est bien assaisonnée. Le poulet est tendre et juteux à l'intérieur. Et la sauce ranch est crémeuse. Petit goût acide de buttermilk de babeur. C'est triste à dire, mais c'est meilleur que beaucoup, beaucoup de tenders que j'ai mangé au Québec. Ça me rappelle la panneure du PFC? Oui, les 11 herbes et épices. Le petit Carl junior fait bien son poulet. Le petit Carl. On enchaîne avec le gros Carl. Un énorme burger. Regardez la taille de ce machin. Quand un burger a son propre emballage customisé, c'est bon signe. Un bon gros pain, un peu parlote. Du fromage, de la sauce de style Big Mac. Deux boulettes, encore du fromage. De la salade. Tabarnak! C'est huge! Bon app! C'est vraiment très bon. J'adore la sauce. La sauce est un peu sucrée. On dirait un mélange ketchup-mayo. Il y a énormément de sauce. Et ça, j'apprécie parce que saucer sans sauce, c'est sans souci. On sent le goût grillé, un peu fumé, de la viande, un peu à la Burger King. Ça me fait penser à ça. Le pain est tendre, la salade est verte et il y a du bon fromage. Je te nourris, Simon. Croc dans mon burger, mon gros Carl. Ça, c'est bon. Mais, je sais pas, j'aime pas la sauce. T'aimes pas la sauce? Sauf que le fromage, c'est genre très américain. Moi, mon style, trop plastique. Je donne une note de 7,8 sur 10. On se dirige à 500 mètres dans le centre commercial San Francisco Center. Voici le Shake Shack. C'est un fast-food dont on m'a énormément parlé avec des smash burgers, des frites et des milkshakes. Shake Shack a été fondé en 2004 et a connu depuis une énorme croissance. On peut en trouver plus de 260 aux États-Unis. Sur place, il y avait une borne pour commander. Wow, c'est quoi, ça? Sans la moindre interaction sociale. Et ça, j'apprécie beaucoup. Quand ils ont vu que j'avais une caméra, les employés m'ont accueilli comme une star. J'ai commandé le classique Shack Burger avec un accompagnement de curly, shrinky, freaky, sticky, dicky. C'est quoi le nom? Crinkly. Crinkly cheesy fries. J'ai également pris un milkshake tourné à la main, black and white. C'est ça, tu... Hand patente, tourné à la main. Parfait pour les intolérants au lactose. On va se régaler. Visuellement, le burger est magnifique. On pourrait qualifier ça d'un smash burger. Boulet de viande mince et croustillante, fromage fondu, petite sauce maison. Le tout dans un magnifique pain bien mou. Bon appétit. C'est quand même très gras, très, très, très salé, mais extrêmement satisfaisant et délicieux à manger. Le pain est mou, mais vient comme enrober la viande tel un sarcophage de douceur. La viande est juteuse, ultra-assaisonnée et comme tous les smash burgers, écrasée, mince, avec les extrémités croustillantes. Le fromage est bon, fromage américain classique. Je suis un peu déçu par la sauce. C'est une sauce maison, un peu de style Big Mac, mais je trouve qu'elle manque un peu de saveur. Ça vient rajouter du gras, mais ça vient pas rajouter de fraîcheur ou d'acidité ou de sucre. Les frites sont ondulés avec une belle quantité de bon fromage solidifié orange américain. C'est pas pour tout le monde, mais moi, j'adore ce bon fromton. Ça reste une sauce onctueuse avec un petit côté plastifié sur le dessus. T'en veux? Non. Des frites à la fourchette. Let's go. Hum! Ah ouais! Malheureusement, il n'y avait pas de bacon, mais j'aurais pris les Strinkly Flink. Je voulais du bacon, il n'y en avait pas. C'est ça que j'essayais de dire. La cheese sauce est vraiment très, très veloutée, très crameuse. Pas trop puissante en termes de goût. Je m'attendais vraiment à un bon goût intense de fromage américain, mais non. Je trouve ça délicieux. Shake Shack, venez au Québec. Venez en moi. Ça, c'est vraiment l'expérience authentique américaine de Diner. Une tradition qui existe depuis très longtemps de manger un burger avec son milkshake. Hum! Oh my God! C'est le meilleur milkshake que j'ai de manger de ma vie. On dirait de la soie dans le gorgoton. C'est ultra lisse et crémeux. Ça goûte quoi? Ça a vraiment un goût de crème glacée, vanille, chocolat classique. J'imagine qu'en le mangeant... Un autre burger... Non. Ah, mou! Ah, ouais! Ah, c'est mou! C'est mou! Ah, c'est mou et bon! Goûte à ça, maintenant. Quoi? T'aimes pas ça? Le fromage! Oh my God! Ça goûte beaucoup, le fromage. J'adore les fromages, mais pas les single molles américaines. Pain, c'est un 10. La viande, malheureusement, le fromage a tout pris de goût. J'imagine que tu veux pas goûter à ça. Fait qu'il est moins dégueu que celui dans le burger. C'est vrai que c'est très crémeux. Shake Shack, j'adore. Pas le meilleur burger que j'ai mangé, mais ça mérite quand même un solide 8,5 sur 10 selon mon barème de notation. On est présentement sur la côte nord de la ville, dans le quartier Fisherman's Wharf, avec une magnifique vue sur la baie, la prison d'Alcatraz, ainsi que le fameux Golden Gate Bridge. In-N-Out Burger est une chaîne de fast-food depuis 1948. Il y a un total de 387 restaurants aux États-Unis. Le In-N-Out se caractérise par l'extrême simplicité de son menu, mais il y a un menu secret contenant toutes sortes d'items cachés, comme les fameuses Animal Style Fries. J'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien sur ce fast-food. Disons que le hype est plutôt élevé. J'ai commandé un cheeseburger régulier, qui est d'ailleurs magnifique, regardez-moi ça. J'ai également pris une frite Animal Style. C'est vraiment la chose à commander par excellence. C'est des frites avec du fromage, de la viande hachée, des petits oignons et également la mayonnaise spéciale de la maison. On y va avec le bon burger. On a de la tomate, de la salade, une belle sauce et du fromton. Je vais le détruire. Let's go. OK, ouais. C'est effectivement des légumes très frais. J'ai l'impression d'avoir croqué dans 8 litres d'eau de laitue. Le pain est très bon, très moelleux, très brioché. C'est à peu près la même viande qu'au McDo. Très mince, très normale. C'est salé, c'est croustillant. Peut-être qu'il manque un peu de sauce. Franchement, j'aime bien. Pour ceux qui connaissent le AIW au Canada, ça me fait quand même penser à un burger du AIW en termes de qualité. Ça reste tout de même un burger très solide. Une valeur sûre. J'ai une grande phobie des oignons, mais je vais la mettre de côté pour goûter à ces frites animal style remplies d'oignons. Bon appétit. Hum! Ça, c'est très, très, très bon. On sent bien la mayonnaise maison qui est une sauce à la Big Mac. Légèrement tomatée, crémeuse, sucrée, vinaigrée, tout le kit. J'adore cette sauce. Je voudrais en boire des litres. On sent également le fromage orange classique américain. J'aime beaucoup, ça vient un peu varié. L'accompagnement, ça fait le changement des frites classiques. T'en penses quoi? Le boule est mieux que les AIW. Le boule? Le boule. Le boule. Le petit bon est mieux que l'AIW, mais je ne sais pas ce que ça veut dire pour la viande. J'avais mangé celui à Ailey, peut-être que je m'étais auto-hypé. Tu ne veux pas goûter aux frites? Il y a du fromage partout dans ce que tu commandes. Mais prends-en sans fromage. C'est super bon. Je préfère ce fromage-là que l'autre tantôt. C'est quand même très très hypé, je m'attendais à quelque chose de mieux. Ce n'est pas mauvais tout de même, je donne la note de 8 sur 10. Pour ce fast-food-ci, j'ai dû le commander à la chambre d'hôtel parce que malheureusement, les succursales étaient très éloignées d'où on était. Je vais prendre en compte évidemment que ça a été livré et écrasé et maltraité. Popeye's Louisiana Kitchen a été fondée en 1927 en Nouvelle-Orléans. Il y en a plus de 2900 actuellement aux États-Unis, ce qui est un chiffre énorme. Et la chaîne de restauration compte prendre énormément d'expansions partout dans le monde, y compris en France et au Canada. Popeye's est une chaîne qui se spécialise dans le poulet frit de style louisianais. J'ai commandé le burger de poulet frit, un burger très connu et réputé. Il y a eu d'énormes ruptures de stock il y a quelques années, c'était complètement fou. J'ai pris les frites de style cajun en accompagnement. J'ai aussi pris un menu de trois morceaux de poulet frit avec biscuits et purée de pommes de terre dans son gravy. En boisson, j'ai pris le classique Louisiana Sweet Tea, qui est un thé sucré, emblématique. Commençons ce festin avec un morceau de poulet frit. C'est un gros morceau de poulet. Allons-y. Oh! Ça doit être très difficile de manger ce morceau au complet. Je le partagerai avec huit personnes. La panneur, vous l'avez entendu, elle est très croustillante, elle est juteuse, elle est délicieuse. Pas très, très assaisonnée. Si on compare, par exemple, à du PFK slash KFC, pour ce qui est de la viande, c'est extrêmement tendre, blanc de poulet, qui rentre au poste et qui est agréable à manger et à déguster. Je n'ai jamais mangé de biscuit. Je sais que c'est une spécialité très populaire à manger avec le poulet frit, qui vient du sud des États-Unis. Troquons-le là-dedans. Hum! Hum! Je trouve ça vraiment délicieux. Ça a une texture un peu qui s'effrite en bouche, mais qui est en même temps tendre et moelleuse. C'est très salé et ça a un bon goût de beurre. Je vais tremper le biscuit dans le mashed potatoes with some gravy. On va voir ce que ça donne. Je ne sais même pas si c'est comme ça que c'est censé se manger, mais je le fais. Bon appétit. Oh! On sent les épices cajun dans la sauce brune. Les patates sont bien lisses et crémeuses. Avec le petit pain là, c'est très bon. Avec le petit pain dedans, c'est très bon. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur. C'est deux choses ensemble, tous les jours de ma nuit. Frites cajun. Je sais que Five Guys aussi en font. Je les adore. Celles-ci ont l'air un peu différentes. Ça me fait penser un peu aux frites du KFC. Bien friteuses et bien, bien, bien grasses. Avec une grosse couche de friture. On y va! Ah! Non. That's no good! Très, très sèche, très froide. Pratiquement cartonnière. Nous pourrions constituer un emballage et livrer un colis avec la texture de ses frites. Le goût n'est pas particulièrement bon. Également, déception. Le thé glacé. Wow! Ce thé glacé ne ressemble à aucun thé glacé que j'ai bu. Un goût très puissant de thé noir. Vraiment bon. J'adore le thé. Et c'est aussi vraiment excessivement sucré. Je m'imagine boire cette boisson en été avec une chaleur très, très chaude. Je trouve ça vraiment, vraiment très bon. Le plat de résistance, le gros sandwich au poulet frit. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. On a à l'intérieur un gros morceau de poulet frit, une sauce de style mayonnaise et des petits pickles maison. Le tout couvert d'un pain très, très gras qui colle sur les doigts. J'y vais, je le kécro. Oh! Oh! Ça, c'est bon! Je commence à mieux comprendre. L'intérêt de cette volaille. C'est un des burgers de poulet pané les plus croustillants que j'ai ingéré. Belle texture, très agréable. Poulet à l'intérieur, moelleux, juteux. Le pain est mou, beurré, riche. Et on a les petits cornichons maison à l'intérieur qui viennent croustiller, rafraîchir le tout. Avec un bon goût vinaigré. Probablement un des meilleurs sandwichs de poulet que j'ai mangé dans un fast-food. Je l'adore! Je recommande Popeyes. J'aimerais que ça s'en vienne au Québec. Je donne la note de 8 sur 10. Mon préféré, sans hésitation, c'est le Shake Shack. Grande sélection de produits et en plus de délicieux milkshakes soyeux. Ça a été lequel, ton préféré, toi? C'est entre Carlos et... Carlos? C'est quoi Carlos? Carlos Junior! Carlos!